Mohamed, vous nous parlez d'une proposition de loi contre les squats et loyers impayés qui ne fait pas du tout l'unanimité. Oui, depuis 24 heures, un projet de loi visant à mieux protéger les propriétaires victimes de squatteurs ou de mauvais payeurs est discuté à l'Assemblée nationale, les procédures actuelles étant longues et souvent inefficaces. Ceux qui en sont victimes vivent parfois un calvaire. C'est le cas de Cécilia Blachasse. Ça fait 5 ans qu'ils sont sans droits ni titres dans cet appartement. On en est quand même à 73 000 euros de loyers impayés, à 25 000 euros de charges qu'on a payées à leur place, les frais d'avocat, d'huissier, etc. On est à 7 000, 8 000 euros. Et on a un arriéré de charges de dingue de 5 000 euros auprès du syndic parce qu'on ne peut plus payer les charges. On en est quand même à pas loin, environ une centaine de milliers d'euros, ce qui est quand même énorme. Donc moi, je n'ai pas des revenus de dingue. On s'est dit, pas le choix, il faut qu'on parte, on ne peut plus. Et on a décidé de quitter Paris. Cinq ans après sa première plainte, Cécilia Blachasse est toujours en attente de l'expulsion de ses locataires. Elle est désemparée. Ce seraient des pauvres gens qui seraient vraiment dans le besoin, qui ont vraiment une situation compliquée. Je ne le vivrai pas de cette manière-là. Le fait de savoir que, de m'être rendu compte au fur et à mesure des années, des enquêtes diverses et variées, que ces gens sont des escrocs professionnels. Vous dites que pendant qu'ils vont se faire des petits week-ends à Amsterdam avec un petit shopping chez Vuitton, nous, on ne peut pas envoyer nos gosses en vacances. Donc il y a un petit sentiment d'injustice, oui. Pour répondre au désespoir des centaines de Français qui sont dans la même situation que Cécilia, des députés Renaissance proposent à la fois de tripler les sanctions encourues par les squatteurs qui seraient désormais de trois ans de prison et de 45 000 euros d'amende, d'accélérer les mécanismes d'expulsion locative en cas d'impayés en les faisant passer de trois ans à un an. Cette proposition de loi est soutenue par les Républicains et le Rassemblement national. La NUPES, elle, y est farouchement opposée et a mené bataille hier face à Éric Dupond-Moretti qui est monté au créneau pour le gouvernement. En introduisant le fait qu'occuper tout type de logement en vacances apparente à un vol avec trois ans à 15 ans de prison ferme, vous glissez, M. le rapporteur, sur une pente dangereuse qui n'est pas contrairement à ce que vous avancez la protection des petits propriétaires mais la criminalisation de tous les mal logés. Moi, j'aimerais bien voir, moi, si on venait investir votre domicile, voyez, que vous rentriez chez vous, qu'avec votre clé, vous ne puissiez plus rentrer. On vous entendrait. La gauche dénonce une future fabrique de SDF aux côtés de plusieurs associations dont la fondation Abbé Pierre qui a manifesté dimanche contre cette proposition. Le risque, selon elle, serait de criminaliser des familles sans ressources. Cette proposition de loi, elle est dangereuse parce qu'elle prévoit d'envoyer en prison pendant trois ans des personnes qui ont squatté un logement vacant où il n'y a même pas de meubles. Donc pour nous, c'est une pénalisation, une criminalisation de personnes, des squatteurs, qui n'ont d'autre tort que de chercher à s'abriter parce qu'ils n'ont pas de solution de logement. Ça risque de créer davantage d'expulsions locatives. Aujourd'hui, il y en a déjà à peu près 15 000 par an. C'est quand même déjà beaucoup. On n'en a jamais connu autant. Et donc, si cette loi était adoptée, on aurait peut-être 20 000, 30 000, 40 000 expulsions locatives et donc des conséquences sociales, humaines, catastrophiques pour des millions de personnes. Guillaume Casbarian est le député Renaissance qui porte ce projet de loi. Il répond aux inquiétudes des associations et rejette les critiques. Au micro de Louis Amard et d'Anaïs Recouli. Ces accusations-là auraient pu être fondées si j'avais créé une procédure express qui fait que du jour au lendemain, quand on est locataire et qu'on a un problème, on se retrouve à la rue, ce qui n'est pas le cas. Ce que je propose, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une procédure qui est très longue, qui dure plusieurs années, c'est de réduire chacune des étapes de cette procédure pour gagner probablement autour de 6 mois, mais toujours dans le respect de la trêve hivernale, toujours dans le respect de l'ordre judiciaire et toujours dans l'état de droit que nous connaissons. Je propose d'aller un peu plus vite pour éviter des situations d'impayés à rallonge qui font qu'à partir d'un certain moment, c'est les propriétaires eux-mêmes qui se mettent en difficulté. Les discussions vont continuer dès demain à l'Assemblée nationale avant d'être soumis à un vote des députés.